bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congolive télévision mardi 16 mai 2023 ce matin nous recevons espoir mouimouka milita de la lucha activiste des droits simé espoir bonjour et bienvenue bonjour à monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale nous avons l'air le plaisir encore une fois de plus de rassurer ce matin en direct dans l'exclusivité merci aussi pour les merci aussi pour l'invitation oui encore avec vous pour décrypter quelques questions d'actualité espoir parlez-nous qu'est ce qui se passe nous avons appris qu'il a revient sur la question de m23 certainement ça fait qu'on est dans les deuxièmes mois qui a une académie en tout cas les délégués on respecte ainsi c'est l'effet mais nous apprendre que d'ailleurs la fois passée on a dénoncé cela dans le conseil des ministres que les rwandais avec les 23 sont entrés encore une fois depuis c'est de déployer exactement puis la société civile et d'autres leaders de goma qui ont alerté par rapport aux manoeuvres et que les 23 serait en train de faire aujourd'hui et qui chercheraient à croire on présente jeunes combattants ou à l'endou groupes armées qui ont fait face à eux parce que les 23 chercheraient un couloir pour attaquer la ville de goma est ce qu'on peut retenir quand vous savez ça ne date pas d'aujourd'hui ça ne date pas d'aujourd'hui il faut il faut comprendre avant que les 23 n'attaque d'abord ils avaient commencé par corrompre certaines personnes notamment cela vous avez vu le chef de quartier que c'est l'a été dans cette ligne vous avez suivi même que même l'économe de la diocèse ici de goma aurait été aussi en contact avec eux certaines ong et autres non fire en mesure où la guerre a pris beaucoup d'allure nos services la police a mis la main sur beaucoup de personnes c'est pourquoi vous avez vu qu'à kesero il y aurait une maison où on avait retrouvé plus d'un arme voyez-vous et la police n'essaie pas reposer y compris même sa population tous ensemble nous sommes malmenés pour dénoncer toujours ici et là et la police qui réagit aussi d'allusions en complicités avec l'armée ils ont mis la main sur beaucoup de personnes voyez-vous et là les 23 ont compris qu'ils n'ont pas où passer pour atteindre la ville puisque au niveau de la ville tous nous sommes éveillés au niveau de l'intérieur tous où toute la population était aussi éveillée et la jeunesse se sont mobilisés jusqu'à ce qu'ils ont accepté de prendre des armes pour défendre leur territoire pour défendre la terre de nous léguer par les peurs créateurs et nos enceintes et maintenant quand les 23 n'ont pas pu avancer ce qu'il faut préciser que les 23 n'avaient pas pris tout sur en général les 23 n'avaient pas pris tout massisi en général tout niragongo en général voyez-vous et les rwandais ont compris que leurs ennemis girés ce n'est plus l'armée puisqu'au sein de l'armée ils ont leur personne et quand nous parlons de leur personne ce sont les anciens 23 les anciens cndp les anciens rcd ils ont compris que dans les wazalendo il n'y a pas leur personne vous voyez et même dans la police il ya leur personne mais ils ont compris qu'au sein de wazalendo il n'y a pas leur personne au sein de la population il n'y a pas leur personne puisque là où partout là où a passé les 23 ils n'ont jamais récit l'appui ni les soutiens populaires ils se racontent toujours entre eux et à la résistance et c'est là qui les soutiennent c'est cela qui les soutenait toujours depuis qu'ils cherchent à déstabiliser la rdc vous voyez non ce n'est pas des congolais ça peut être des congrès de la dernière pluie alors parce que moi je qualifie de tout celui qui accepte d'endayer la rdc comme congolais de la dernière pluie c'est comme ça qu'ils cherchent maintenant à corrompre certains wazalendo mais nous sommes sûrs et certains qui ne vont pas y arriver et c'est pourquoi le gouvernement aussi doit voir l'oeil grandement ouvert oui les gardons puisque attention entre eux il peut y avoir aussi certains qui peuvent céder vous voyez certains qui peuvent céder mais nous nous croyons que les vrais ne céderont jamais jamais puisque nous avions accepté de combattre pour protéger notre territoire pour protéger notre rdc l'armée celle ne peut pas couvrir l'intérêt territoire national et la police celle d'abord vous savez comme tout ce que nous avons comme dossier lié à la logistique de la police lié à la logistique de l'armée mais je sais pas si nos autorités comprennent tout ce que nous disons puisque c'est dans la calomique on prépare la guerre vous voyez mais je crois qu'il ya ça se prépare oui nous voyons quand même mais c'est de la défense en indonésie pour les achats des armes effectivement nous avions vie mais nous voulons vous savez on peut doter tout ce qu'il faut à l'armée si on oublie de doter aussi tout ce qu'il faut à la police ça sera aussi un sérieux problème parce que l'armée excusez se focalise surtout à la frontière la protection du territoire national c'est au niveau de la frontière beaucoup beaucoup de fois et la ville est sécurisée souvent par la police vous voyez il ya aussi la police militaire notamment les paiements alors si on dote pas aussi la police qui sécurise la ville ça sera un grand problème puisque la police travaille jour et nuit ouais or l'armée quelquefois l'armée de travail ne fait ce que lorsqu'il ya la guerre seulement vous voyez et quelques moments aussi pour nous réprimer ce qu'il faut il faut appuyer les deux sur tous les plans logistiques aussi sur le plan personnel heureusement j'ai vu l'armée récrite encore j'ai vu aussi la police récrite encore mais il faut quand même renforcer leur logistique pour qu'ils parviennent à bien faire leur mission voyez-vous je crois si nos autorités à considérer ces des services et c'est des aspects ça peut nous aider mais aussi lorsqu'on récrite ne faut pas récriter seulement les voyous non faut récriter aussi les personnes dignes effectivement il y a il y a récritement si moi comme j'ai effectivement mais je l'ai toujours dit j'ai fini d'abord mon cursus académique par après je vais m'orienter soit dans la rue soit dans la police je suis un master 1 maintenant c'est que j'attends finir effectivement je fais les droits je fais les droits à l'unigome l'université officielle exactement j'attends finir je vais m'orienter soit au niveau de l'armée au niveau de l'armée il ya aussi beaucoup de services dans lesquels on peut servir sans nation vous voyez député même chef de l'état ministre moi c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi vous savez comme je l'ai dit chaque jour même si aujourd'hui on m'est nommé ministre moi je ne peux pas travailler je vous dis toi tu vas refuser je vais refuser puisque excellence exactement vous appeler monsieur le ministre vous savez les séries les séries problème c'est quoi lorsque vous êtes deux personnes avec des idées mais lorsque vous avez des fanfares autour de vous mais qu'est ce que vous pouvez faire vous voyez c'est difficile moi je le dis je ne partage pas la la politique de ce qu'il dit à 100% mais ce qu'il dit avait des bons conseillers des personnes qui savent que la rdc est un danger les personnes qui ont déjà compris c'est quoi les séries problème ils peuvent mieux faire mais comme il est entouré par des personnes qui ne cherchent ce qu'est l'argent non c'est conseillé certaines c'est conseillé je ne veux pas blébisciter les personnes ici puisqu'il ya celle là qui sont déjà connus dans l'air mal fait dans l'air méfait il ya des personnes qui sont devenues populaires les loups et vos j'ai dit mais vous savez être président du sénat savez vous êtes quantième personne dans la république mais si dieu si par exemple le bon je ne dis pas qu'il peut qu'il peut partir avant qu'il puisse concrétiser sa mission mais la mort en naturel mais si les chefs de l'état mourir qui peut qui peut les remplacer c'est le c'est l'eau la constitution exactement pour dire qu'elle n'est pas n'importe qui dans cette république mais allez voir les genres des personnes qui deviennent des autorités dans ce pays pourquoi les sérieuses personnes on ne fait pas monter leur leur grade leurs fonctions les sérieuses personnes moi je prends comme exemple parmi les personnes que j'ai vu qui se battent je prends les générales de la police ici non ça c'est dans la police mais là dans la politique par exemple dans la politique peut-être mon collègue qui va bientôt entrer mon collègue espoir engalo qui est qui va entrer où au sein de la politique ah d'accord ou dans quel secteur bon je crois c'est un aspirant candidat je crois il va postuler oui puisqu'il faut changer est ce qu'il y a un passage où il va passer bon je ne sais pas encore nous sommes tous en train de réfléchir mais il faut il faut il faut vous voulez parler d'espoir engalo qui est notre collègue militant de la lutte en quelle partie l'idée pèse non c'est pas dans l'idée pèse mais c'est les jeunes qu'on voit proche de c'est un opposant non je ne sais pas s'il est opposant ou pas dans ce pays c'est l'olide pèse il n'existe plus l'opposition aurait vécu l'affaire vient vous n'êtes pas que vous étiez en train de nous parler mouinouka mouinouka pardon dites nous on parle de ces financements corruption à zalindou groupes armées mais où est ce que l'aim 23 tire non quand vous parlez des 1 23 ce sont des chiens de chasse de la grande bretagne la france les états unis l'australie le canada et ils ont des ong qui sont chargés de chercher cet argent les amahoropis c'est ça leur mission régalienne ils cherchent l'argent pour ces rebelles c'est comme ça vous avez vu c'est et derrière les gouvernements congolais avaient interpellé ces ong amahoropis puisqu'ils finançaient les tougouanireaux c'est tougouanireaux ils sont nombrés vous allez voir qu'ils sont ong au congo effectivement à goma non ils ne sont pas bas on devrait déjà démolir ça et la police vient nous arrêter pour destruction méchante c'est où l'ong était basé à minembo en un moment et puis l'ong ne se retrouve plus là je crois puisque le gouvernement avait dénoncé je crois qu'ils ont ils ont fait semblant de disparaître alors et ces ong ils cherchent l'argent pour financer ces gens ils financent maintenant à travers le rwanda et même l'union européenne est un grand partenaire de ces 1 23 c'est pourquoi moi je me dis les instituts français c'est un centre de destruction mentale de la jeunesse congolaise puisque vous avez vu d'ailleurs comment est ce que nous on avait brûlé les drapeaux français là bas parce qu'on a compris comment est ce que la france appuie kagamé dans ses erreurs or vous savez c'est kagamé qui est le premier partenaire des 1 23 voyez vous alors c'est que demander cet argent là qui utilise les 1 23 pour corrompre les gens cet argent vient d'où vous voyez mais ça vient du les rwanda les servent comme pont et ils sont même appuyés à munitions vous avez vu combien de comment est ce qu'on avait dénoncé la présence des drones américains à retour qui utilisent les 1 23 et on ne peut pas dire que ça a été acheté au marché puisque l'armée rwandaise est dans les programmes des armées qui forment leur main américaine monsieur le journaliste donc l'argent circule maintenant là oui l'argent circule mais je crois personne ne va prendre ça et aussi des mouvements citoyens bon vous savez nous avons toujours dénoncé les comportements de certains de nos collègues que nous soupçonnons être des agents dormants et c'est pourquoi nous appellons toujours la police de poursuivre tout cela que vous sur qui vous verrez des traces il faut effectivement effectivement il faut les pauvres puisque attention lorsqu'il y a la vie nationale c'est tout le monde qui est concerné voyez vous c'est tout le monde qui est concerné c'est toi c'est moi c'est tout le monde puisque lorsque lorsque vous savez comment est-ce que ces incontagnes avaient attaqué les rwandais ils avaient commencé par sous-doyer par corrompre certaines personnes certaines personnes et attend mais les gens je me demande est ce que nous réfléchissons tous de la même manière tout cela qui avait soutenu monsieur kagame plupart entre eux ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont en prison plupart sont en exil et d'autres ont été assassinés voyez-vous et toi congolais toi qui vois tous ce que nous tous c'est que de quoi nous sommes victimes ici à l'est mais tu t'asard de toujours d'aller prendre l'argent de paul kagame et nous comprenons qu'il ya d'autres membres de un parti politique s'appelle de l'opposition rnc rnc comme ça un parti politique rwandais et nous comprenons quand les certains de ses membres étaient derrière aussi les m23 et non c'est 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 quoi ils sont ils sont au rwanda ils ne sont pas au congo ils sont au rwanda mais c'est parti politique c'est du parti de l'opposition et nous comprenons que certains entre eux étaient derrière et ils sont derrière les m23 c'est que les m23 ont beaucoup de sources de financement vous voyez beaucoup et il ya même certains opérateurs économiques ongolais soupçonner d'avoir appuyé ces m23 non nous allons y revenir lorsque nous aurons tout ce que nous avons besoin comme élément vous voyez alors on a compris le monde de financement de beaucoup de rebelles qui agacent la paix ici chez nous congo il ya beaucoup de gens qui ont été promis que si nous parvenions à prendre la ville de goma nous parvenions à prendre de rouchourou massissi nous allons prendre le mme wali khal et vous serez tel 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 vous voyez et c'est déjà hasard de trahir leur nation à cause de ça vous voyez les a hasard à trahir leur propre nation à cause des simples promesses mais attention l'histoire les rattrapera c'est que même si demain après demain nous parvenions à mourir à partir mais les enfants qui vont venir ils ne vont pas céder ils ne céderont jamais nous sommes pour la paix oui nous voulons voir tout le monde vaquer librement ses occupations nous voulons voir nous aussi la rdc produire nos propres maïs d'accord quand vous parlez du maïs nous avons suivi le président disons le vice-premier ministre ministre de l'économie le docteur en tout cas il était devant la presse pour éclairer l'opinion mais quand même ce qui a retenu mon attention il a dit ceci je cite je suis ministre de l'économie depuis un mois et depuis les taux de change n'a pas bougé du cycle vital quand même on ne peut pas en fait nous ne voulons pas voir les taux de change se stabiliser sur 2300 nous voulons voir les taux de change s'est stabilisé en dessous de 2300 à 1000 francs nous voulons voir à l'époque c'était pas non vous savez parmi parmi les personnes qui ont détruit la rdc kabila fait partie et ça nous devons bien comprendre kabila était le plus faux militaire puisqu'il a laissé les militaires faire grand besoin dans la brousse vous voyez effectivement non je n'exagère pas mais kabila je parle de kabila jeune je ne parle pas de kabila père si kabila père était était une école pour toute la génération et même pour nous nous référons toujours à lui puisque nous voyons quand même certains qui étaient avec kabila père ce qu'ils font dans leur secteur vous voyez mais kabila fils c'est lui qui a créé tout ce que nous sommes d'abord aujourd'hui mais aussi c'était par manque de conseillers vous voyez kabila fils est parti même jusqu'au point où il a pleuré en disant qu'il a manqué 15 personnes chose que nous ne comprenons pas la rdc compte aujourd'hui plus de 100 millions de citoyens et puis tu manques 15 personnes dans ces 100 millions de citoyens or toi même tu es conscient que celle là que tu récrites c'est celle là qui avait assassiné votre papa toi même tu es conscient que ces gens là qui tu récrites c'est eux qui sont partis créer rcd mais on a de la paix est ce pas non vous savez il ya je le dis chaque jour il ya ceux qui étaient dans la rébellion de l'rcd dans scène de paix d'un 23 par contrainte il ya ceux qui étaient dans l'rcd par leur propre volonté puisqu'ils étaient mécontents il ya ceux qui étaient dans l'rcd puisqu'on leur avait donné l'argent et et à l'air intelligence est limité à l'argent il ne voyait pas la rdc de demain vous voyez et c'est parmi ces gens dont fait partie l'emberment vous savez la province de sankourou jusqu'à maintenant ils n'ont même pas un gouverneur à nous ils sont dans des pas et dans des hits mais même des filles un grand rébelles c'est là ouais excusez et d'ailleurs sankourou ne devrait pas être une province puisqu'elle fait qu'il est un grand rébelles oh mais l'emberment de tambou et moi j'étais des collègues mais c'est rcd c'était une rébellion aussi non mais oui une rébellion ce tenu par les rwanda oh mais oui c'était pas c'était vous savez il ya de ces rébellions qui a été créé en rdc soit pour contraindre les autorités voyons à bien travailler soit pour ils n'étaient pas content comment est ce que leur pouvoir continue par commencer à se dissimiler vous voyez et il ya et il ya de ces rébellions qui a été appuyé par les rwanda dans les cadres tout simplement de vouloir à balcaniser la rdc et pierre les congots du coup vous voulez dire la mère mène des filles rebelles d'rcd tamou et moi m'a fi rebelle d'rcd l'ancien président du sénat l'autre ici délicie sanga fi rebelle vous voyez non c'est pourquoi j'ai dit c'est pourquoi je vous dis il ya c'est là qui était dans les rébellions puisqu'il n'était pas content de la manière dont les pays via la province ou bien les provinces et les régions et tg non vous vous savez c'est pareil prenons l'exemple ils ne font pas de c'est déjà une histoire il faut voir au sein de nos efforts d'essayer non non excusez il faut voir au sein de nos deux noms au sein de notre farde c'est même de notre police combien de gens qui ont fait défection il faut voir qui sont ces gens c'est toujours des anciens rebelles oh oui vous avez vu une vidéo des colonels qui se disait de ce qu'il faut sortir dans l'armée et puis il faut qu'on se renseigne sur eux à plus part entre eux fut d'ici en 23 2013 vous voyez et c'est là qui soutiennent toujours ces gens qui sont tapés de l'argent ici au congo sont toujours d'ici rcd cdp vous voyez c'est que c'est qu'ils ne font pas dire que c'est l'histoire nous devons ouvrir les yeux nous devons ouvrir nos oreilles nous devons bien voir du fongu et mètre puisque c'est là ce sont des vrais serpas qui et puis soyez et puis ces gens bon c'est notre jargon et puis ces gens et puis ces gens et puis ces gens oui au sein de la ronde ils ont une promotion je sais pas comment est ce qu'il faut les dire au sein de la police même chose et bonjour on discutait avec un des athées excusez discuter avec un des athées de territoire j'en veux pas parler cet athée et puis nous a dit un administrateur du territoire ouais et puis nous a dit du coup il s'est rendu compte que son garde de décors est parti dans l'inventro tout celui qui protège un administrateur territoire je ne veux pas parler d'espoir c'est beaucoup mobilisation pour calé on peut aussi avec ça on rappelle qu'il ya une messe et qui a été lié à goma exactement un hommage aux victimes en tout cas de calé nous avons prépare à cette messe on a vu les membres des familles et quelques familles les étudiants aussi été mobilisés pour rendre hommage à leurs compatriotes congolais on rappelle ce matin que nous poursuivons avec la mobilisation mesdames et messieurs c'est toujours un épisode noir dans les calais boujouchou niamoukoubib savez qu'on a perdu plus de 400 personnes toujours plus de 5000 disparu je crois deux semaines on est vers la deuxième deuxième semaine on sait pas s'il faut déclarer ces gens décédés parce que il ya une procédure voilà parce que déjà depuis des deux semaines donc il ya plus espoir en fait il ya une procédure pour qu'un disparu soit déclaré ça on comprend la loi tout ça mais c'est une force vraiment de rappeler à nos compatriotes qui nous suivent que nos frères qui sont restés les sinistrés des calais méritent aussi notre accompagnement ça se passe comme espoir pour tout cela qui nous appuie toujours qui nous accompagne dans notre élite dans notre combat vous devez aussi nous accompagner puisque aussi c'est un combat et ses combats c'est de faire sourire encore c'est lui qui a perdu tout ce qu'il avait comme bien comme proche c'est pas moindre c'est un combat qui n'est pas un combat de hasard et pour nous aider dans ses combats c'est tout simplement nous appuyer avec les peuples que vous pouvez avoir pour ceux là qui sont à goma et peut facilement nous contacter si nos téléphones c'est là qui sont ailleurs peuvent toujours contacter sur ce téléphone pour les donner la modalité en fait nous avons besoin de vivre et de nos vivres pour assister nos compatriotes des calais chers amis ce qui arrive à nos compatriotes des calais peut m'arriver aussi demain peut vous arriver aussi demain ça peut arriver à n'importe qui c'est notre communauté internationale nous devons bien préciser avec vous les amis de la diaspora vous êtes notre communauté internationale partout là où vous êtes nous comptons nous sommes si le plus de 143 9 monandé 66 42 08 merci mesdames et messieurs fait de cet entretien bonne journée à vous parmi parmi celles qui ont promis nous c'est nous avons confiance à notre serre qui nous a promis un kilo de céréales bon nous savons c'était la manière de dire mais je crois nous allons le rappeler à n'importe quand elle peut elle peut donner ça les amis vous devez nous appuyer pour que nous puissions faire parvenir aussi les biens qu'on nous promis qu'on va nous donner pour que nous puissions les acheminer appuyé nous pour que nous puissions les faire si nous devons montrer notre amour quand même à nos compatriotes des calais 400 à 26 morts plus de 5000 disparaît c'est pas moindre il ya une photo des enfants que j'ai vu je crois vous allez montrer ça à nos téléspectateurs il ya des il ya trois enfants ils sont restés des orphelins et ils n'ont pas où passer la nuit merci espère on y reviendra prochainement merci mesdames et messieurs n'hésitez pas donc on est là vision bye bye à très bientôt